En effet, l'approche budget-programme est opérationnalisée à travers quatre programmes d'un ministère. D'abord le programme famille-genre, ensuite le programme enfance, en troisième lien le programme autonomie-économie des femmes et un quatrième programme concernant le plotage, la coordination et la session administrative. Et ainsi, des résultats significatifs ont été enregistrés dans tous les domaines. Concernant la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes et des filles, les violences basées sur le genre, mon département a procédé au renforcement des capacités de plus de 1 000 acteurs institutionnels et communautaires et la prise en charge de 2 323 victimes au niveau des régions et surtout au niveau des départements de Peking, Thiers, Kaoulo, Kolda et Cédu. Dans ce cadre, l'intensification des acteurs, l'intensification plutôt des actions en faveur de la lutte contre les violences basées sur le genre, nous avons lancé ce 25 novembre 2002, lors de la Génénie internationale pour l'élimination des violences basées sur le genre, une plateforme nationale de signalement et de prise en charge des violences faites aux femmes et aux enfants. Il s'agit de la plateforme Allo 116, qui est un numéro vert mis à la disposition des populations H24. Par ailleurs, pour répondre aux problématiques liées à la vulnérabilité et à l'exclusion sociale des couches les plus vulnérables et les plus défavorisées, mon département a mis en place un programme de transfert socio-monétaire, communément appelé bourse économique, qui est articulé autour de la bourse de sécurité familiale des menaces bénéficiaires du registre national unique, le RNU. Ce mécanisme de financement a permis aux familles et groupes vulnérables d'améliorer leurs conditions d'existence par un accès plus facile aux ressources financières, donc sans apport ni intérêt, mais afin de développer des activités génératrices de revenus pour leur autonomisation. Dans cette dynamique, des interventions projet-programme ont permis de financer 10 704 bourses économiques pour un montant global de 1,69,320,000 dans les régions de Luga, Matam, Thies, Durbel, Dakar, Sédiou et Kaulak. En outre, au titre du programme d'autonomisation économique des femmes, nous avons assuré le renforcement des capacités de plus de 1 200 femmes et de jeunes filles dans les métiers de l'agroalimentaire, de l'élevage, de la vache, de l'artisanat, de l'audiovisuel, de l'informatique et surtout de la gestion managériale. De même, une enveloppe globale de 1,426,798,000 a été mobilisée par les mécanismes de financement, à savoir le Fonds national de Crédit Femme et le Fonds entrepreneuriat féminin, ainsi que le PADF EJ, et a permis de financer 1 326 projets, soit en impactant soit plus de 4 163 femmes et jeunes filles et réparties sur tout le territoire national. Relativement au programme Enfance, le bilan reste très appréciable. Avec la médiation des conditions de vie et d'apprentissage de plus de 238 427 enfants âgés de 0 à 5 ans dans plus de 2 656 structures de développement intégrée de la petite enfance, qui est composée de 8 854 cases de tout-petits, de 426 écoles maternelles publiques, de 453 centres d'éveil et de garderie communautaire, de plus de 119 classes pré-scolaires pour les 5 ans et de 509 classes pré-scolaires pour l'élémentaire et les groupes de jeu. Également, les travaux de construction. De 150 classes d'écoles communautaires de base se poursuivent, 22 écoles communautaires de base ont été réceptionnées au cours de l'année sous-revue. Dans ce cadre, dans le cadre de la lutte contre les vulnérabilités des enfants, 13 092 enfants, dont 9 207 pensionnaires des 75 d'Ara ont bénéficié des services de protection. conformément à la directive du chef de l'État, le processus d'évaluation de la stratégie nationale de la protection de l'enfant, dans une perspective d'amélioration de la gouvernance et des performances du secteur, un rapport sera lancé très prochainement dans ce cadre. Mesdames, Messieurs, dans un souci de favoriser la dynamique de performance, les défis majeurs exigent une approche globale axée sur la famille, avec un paquet de services intégrés au profit des différentes composantes, pour, d'une part, renforcer les impacts des interventions au niveau de la prise en charge de la petite enfance, en matière de protection de l'enfant, mais également des femmes et des groupes vulnérables, mais pour aussi, d'autre part, accélérer l'autonomisation socio-économique de toutes les couches qui composent la famille. C'est donc tout le sens des innovations apportées dans le nouveau décret portant organisation du ministère qui a été adopté dans le Conseil des ministres du 12 avril 2023. Ainsi, j'invite les acteurs à poursuivre les efforts collectifs et individuels pour relever les défis qui nous interpellent. Ainsi, voudrais-je adresser mes remerciements appuyés à nos partenaires sociaux, techniques et financiers et leur témoigner de toute ma disponibilité à renforcer davantage notre précieuse et riche collaboration.